Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Vérax, je suis philosophe et économiste de formation. J'enseigne des sujets en lien avec la transition écologique dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, notamment à l'Université catholique de Lyon, et je travaille également comme consultante sur ces sujets. Alors, si j'ouvre le journal aujourd'hui, le journal Le Monde, en date du mi-juin 2021, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver un compte-rendu du rapport commandé par l'ONU sur l'état des océans, qui est catastrophique, avec notamment une augmentation des zones mortes, c'est-à-dire avec pas ou peu d'oxygène, la destruction de l'habitat, la disparition de la biodiversité marine, etc. Nous trouvons également un article détaillant différents scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous trouvons enfin un article prodigant des conseils pour accompagner la démarche zéro déchet. Vous l'aurez compris, ce bref panorama vise simplement à montrer que les enjeux de la transition écologique sont à la fois omniprésents et protéiformes. Il convient, pour se les approprier, d'emprunter des savoirs à un grand nombre de disciplines, l'écologie bien sûr, mais également la géographie, l'économie, les sciences politiques, la philosophie, l'histoire et bien d'autres. Et c'est ce chemin interdisciplinaire que je vous propose d'emprunter avec moi, pour essayer, ensemble, d'apporter des éléments de réponse à des questions telles que pourquoi une transition est-elle nécessaire ? Quels outils avons-nous à notre disposition ? La science, la technologie, le marché sont-ils avant tout porteurs d'espoir ou porteurs de menaces ? Comment se sentir responsable collectivement ? Est-il légitime de considérer uniquement ou principalement les intérêts des humains au mépris des autres espèces ? A l'issue des six séances de cours que j'aurai le plaisir de partager avec vous, une halte éco-spirituelle vous sera proposée dans la forêt de Léoncelle, dans le Vercors, sous la houlette de l'écologue Jean-Jacques Brun et de la médiatrice Sophie Bouchret. En espérant que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour ce cours, les chemins de la transition écologique, je me permets de finir sur une recommandation bibliographique pour l'été, L'effondrement de la civilisation occidentale, de Naomi Reskes et Eric Conway, qui est un petit ouvrage génial et inclassable qui revient sur nos errements actuels, mais du point de vue d'un historien du 24e siècle. Bonne lecture et j'espère à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada